C'est vrai qu'Avoria on aime bien la station, on a coutume de dire qu'elle a été éco-construite parce qu'elle est beaucoup construite en bois et qu'elle a été construite sans voiture. On retrouve donc présentement sur place Jessica aux côtés de Thomas Faucheur, c'est le directeur général du domaine skiable d'Avoria. Bonjour vous deux ! Bonjour ! Bonjour, bonjour à vous ! Et fraîchement, très très fraîchement en direct d'Avoria puisqu'il fait... Il fait moins 11 à chaque fois avec Jessica, c'est comme ça, il fait très froid quand elle vient à Avoria. Et oui Thomas Faucheur, on a eu un an pile et c'est vrai qu'il faisait super froid, mais on est heureux parce que la neige, il y en a go go là ! Ben oui, il nous faut du froid, il nous faut de la neige, donc on n'en avait pas énormément depuis le début de saison, mais là je crois qu'on peut dire que sur notre région, l'hiver est arrivé. Alors on peut présenter, vous connaissez tous Avoria, c'est comme se veut le ski code, et puis on en parle depuis début janvier sur Radio Mont-Blanc, le domaine skiable franco-suisse ? Oui, on est au cœur des portes du soleil, donc on est relié sur pas mal de stations, et notamment la Suisse, c'est quand même notre particularité. On a un domaine qui fait 80 km de pise, qui est plutôt pour les fans de glisse, parce qu'on a des snowparks, on a notamment notre produit phare qui est le Stash et le Little Stash, on n'en parle pas ! Ah ben vas-y, fais-toi plaisir ! C'est vrai qu'Avoria, on aime bien la station, on a coutume de dire qu'elle a été éco-construite, parce qu'elle est beaucoup construite en bois et qu'elle a été construite sans voiture, et donc on a un snowpark que tu avais testé. Thomas, Jessica, je vous arrête juste l'espace d'un instant, je pense que le froid a eu raison du micro Radio Mont-Blanc, donc là c'est carrément le micro du téléphone qui retransmet vos paroles, donc si vous pouvez juste parler un peu plus fort pour que tout le monde puisse entendre un petit peu la présentation du Stash et du Little Stash aux côtés de Thomas Faucher ce matin. Donc le Stash et le Little Stash, c'est éco-conçu ? C'est éco-conçu, c'est des snowparks qui sont intégralement en bois, avec des arbres qu'on a récupérés sur place qui étaient morts, tout un décor en bois qui est fait, donc on continue dans l'esprit de l'éco-conception de façon Avoria. Alors, c'est aussi une station sans voiture, depuis les années 60 ? Depuis sa création, donc ici on est sur le lieu de la création, puisqu'on est sur l'emplacement de l'ancien téléphérique, ça c'est le nouveau téléphérique qui a été refait en 2012, donc la station est partie d'ici, elle est 800 mètres au-dessus de nous, et donc elle a été effectivement au départ construite sans voiture, et tout était acheminé par ce téléphérique. Pendant longtemps, il y a eu juste une route en terre qui n'allait avoir rien. Et depuis, c'est toujours engagé comme station Avoria, elle se veut engagée. Alors les stations, on est évidemment challengé sur la consommation d'énergie, sur la réduction de toute notre empreinte environnementale, donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'actions qui sont notamment sur le damage. Plus ça va aller, moins les stations vont damer, parce que c'est évidemment notre gros impact carbone, c'est le damage, et puis aussi la réduction des consommations électriques, on travaille beaucoup là-dessus. Isolation des bâtiments, réduction des vitesses des appareils quand il n'y a pas besoin, installation de panneaux photovoltaïques, voilà, on a beaucoup d'actions comme ça, et c'est un vrai challenge pour nous de travailler dans les années à venir sur ces enjeux-là. Ça, on adore ce Radio Mont-Blanc. Alors ce matin, j'ai quand même assisté à une explosion de pilages, je tiens à le dire, parce que c'est la première fois qu'on voit ça, ils sont tous aux aguets, l'équipe. Alors ce matin, effectivement, tu es arrivé, c'est un bon moment, parce que c'est vraiment sans doute peut-être la plus belle journée depuis le début de la saison. On a un enneigement génial, c'est peut-être le premier jour où effectivement l'ensemble du domaine est ouvert. Là, en plus, on a eu trois jours de mauvais temps, et là, aujourd'hui, c'est grand beau. Donc je sais que ça va skier partout. J'espère que les skieurs vont être prudents, parce qu'il y a quand même des conditions qui sont un peu difficiles. On est en risque 3, donc j'en appelle à la prudence de tout le monde. Mais en tous les cas, il y a de la poudreuse partout, toutes les pistes seront ouvertes, et il y a vraiment une très belle journée de ski qui s'annonce. Donc il faut être patient, bien sûr, puisque là, on est en train de s'occuper de tout faire péter. Alors moi, j'ai vu vraiment cet exposé, c'est incroyable. Il y a l'hélico aussi, qui fait en sorte de jeter des dynamites aussi. C'est assez exceptionnel, mais c'est la combinaison de grosses chutes de neige pendant trois jours et de beaux temps ce matin, où il faut vraiment que tout soit absolument sécurisé aux petits oignons, parce qu'on sait que les skieurs vont aller partout. Donc voilà, décidément, quand tu viens ici, il y a toujours des aventures incroyables, Jessica. Mais oui, mais en plus, les conditions, la neige est instable. Enfin voilà, il faut vraiment sécuriser tout ça. Et puis, le site Internet, on peut parler aussi du site Internet, parce qu'il est très, très bien fait. Alors le site Internet, ce qui passe, avoria.com. Donc l'originalité cette année, c'est qu'on a lancé une tarification dynamique, et je le dis pour les gens qui sont plutôt les locaux, ce qu'on appelle les locaux, qui viennent, et ils verront que le prix du forfait avoria, en fait, il bouge sans arrêt. Et plus on l'achète en avance, meilleur sera le prix. Voilà, donc je vous invite à regarder dessus. C'est vraiment sur le forfait avoria, le forfait Porte du Soleil, lui, il n'est pas en tarif dynamique. Mais voilà, je vous invite à regarder ça. On n'est pas très nombreux à le faire en France. Alors je crois qu'on a perdu la liaison à l'instant de Jessica. Le froid nous joue des tours, il l'a dit tout à l'heure, il y a quelques instants. On va donner le ski code, et du coup, là, les conditions sont extraordinaires. Est-ce que tu peux donner le ski code, Thomas ? C'est sûr que je m'en souviens. Ce mémé dans les orties. Bravo ! Bravo Thomas Faucheur ! Le froid nous joue des tours, vous l'avez dit Thomas Faucheur. À chaque fois que Jessica vient chez vous, elle apporte le froid par la même occasion. On l'appelle la reine du froid, justement, et la neige par la même occasion. Une journée 5 étoiles avec un risque d'avalanche globalement à 3 sur une échelle de 5 graduations. Et avec donc deux forfaits en partenariat avec, bien sûr, Avoria pour toute cette saison d'hiver. Chaque jeudi, c'est Avoria, c'est les portes du soleil. Et c'est deux forfaits pour vous, les super léftos. Merci beaucoup, Jessica. Est-ce que du coup, tu as profité d'aller faire quelques descentes là-bas ? Non, j'arrive, vous voir ! Ah là là ! Tu sais, t'es pas obligée, hein ! Un petit peu à l'esquiet. J'ai pas pris l'esquiet, mais c'est vrai que je reviendrai à Avoria parce que c'est un domaine incroyable. C'est un domaine incroyable avec une architecture incroyable, avant-gardiste. On le disait dès les années 70, ils avaient pensé à laisser les voitures tout en bas. Et ça, c'est vraiment beau. C'est une station engagée. Et on est fiers de les compter parmi nos partenaires pour ce SkiCode 2023. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Jessica. Bonne journée ! À bientôt ! Et là, on entend les petits sons que vous entendez. Ça, c'est le WhatsApp. Ça veut dire tout simplement que vous êtes nombreux et nombreux à vous inscrire. On le répète, Hugo, le SkiCode, c'est tous les jours dans la matinale des Superleftos. Et chaque jeudi, c'est à Avoria. Vous envoyez SkiCode au 04 50 58 24 47. Sous-titrage ST' 501